... Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage gaspésien, une édition qui débute sous la neige et, comme le disait un grand sage de notre époque, qui dit « bonjour hiver » dit « adieu, joie de vivre ». Pas du tout d'accord avec toi, Dominique. Ça fait deux jeudis qu'il neige pendant qu'on enregistre, donc moi je suis très heureux. La piste des langues est en train de se préparer, donc vive l'hiver, Dominique. Alors bonjour Frédéric. Alors aujourd'hui, encore une fois, beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Évidemment, on commence avec un sujet qui vient de chercher particulièrement, des courses à la chefferie. Comme si on n'en avait pas eu assez dans les dernières années, le PQ est à nouveau en course à la chefferie. Et là, jusqu'à maintenant, on a Sylvain Gaudreau, mon ancien professeur en journalisme à Jonquière, qui a décidé de se lancer officiellement dans la course. Et on parle aussi de deux autres candidats potentiels, soit M. Paul Saint-Pierre Plamondon qui pourrait se présenter, ainsi qu'un historien, M. Frédéric Plante. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ces candidatures potentielles jusqu'à maintenant? Bien, présentement, officiellement, il y a seulement M. Gaudreau. M. Gaudreau, qui a quand même un bon historique, un bon CV avec le PQ comme député. Malheureusement, bien malheureusement, c'est pas quelqu'un qui est très flamboyant, qui n'a pas un charisme à tout casser. Donc, il devra faire ses preuves pendant la course à la chefferie pour montrer un peu ce côté plus dynamique ou plus rassembleur. Donc, le PQ a besoin vraiment d'un électrochoc pour se sortir un peu du marasme des dernières années, des dernières élections. Depuis 1995, depuis le référendum, on est constamment en perte de vitesse. Depuis 1995 aussi, on a un peu de la difficulté à s'en remettre et de défendre son option principale, qui est l'indépendance. Bien, ce qu'on le sait encore, c'est quoi qu'on veut défendre au PQ? C'est un peu ça. Et on voit le résultat, c'est que la CAQ, en affichant une espèce de nationalisme, mais quand même pas très combatif vis-à-vis le fédéralisme. Donc, on ne prône pas l'indépendance, on ne prône pas non plus le fédéralisme, mais on prône le Québec. L'autonomisme. Oui, c'est ça. Un Québec fort dans un Canada uni, quelque chose du genre. Donc, on est venu un peu de damer le pion au PQ, qui, dans ses faits et gestes, était un peu rendu là, dans ce qu'il offrait. Ce n'était pas clair. Donc, là, si on veut remettre le PQ sur pied, l'option doit être franche. Donc, on doit offrir quelque chose aux Québécois, mais avec un plan de match clair, on adopte ou on n'adopte pas pour la population. Mais il faut qu'ils arrêtent d'être ambiguës là-dessus, parce que la CAQ a pris le créneau du nationalisme dans le Canada. Donc, là, et de un. Et de deux, le PQ avait l'air d'un chien battu depuis plusieurs années. Donc, là, on doit se bomber le torse et montrer qu'on est un parti qui est capable de défendre les intérêts du Québec et de faire progresser l'option d'indépendance. Alors, est-ce que M. Gaudreau sera l'homme de la situation? Peut-être. On va voir avec la course. M. Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui est avocat de formation, on ne sait pas trop ce qu'il fait ou ce qui est où dans la vie, là, présentement. Bien, il gravite autour du parti sans n'avoir pas forcément parti. Donc, on voit qu'il a adopté la politique, là. Donc, on l'avait connu avec la grève étudiante, même si c'était M. qui est rendu à QS, son nom m'échappe, qui était Gabriel Nadeau-Dubois, qui avait affiché un leadership assez fort lors de la grève étudiante. M. Plamondon gravitait aussi là-dedans. Donc, on voit qu'il a l'intérêt et le goût pour la politique. Mais est-ce que son visage éternellement jeune va convaincre que ça peut être le chef d'un parti qui va à la guerre pour reconquérir les circonscriptions? Je ne sais pas. Bien, en même temps, il n'y a rien prouvé au sein du PQ en tant que tel. Ça reste un visage relativement inconnu pour les militants de tous les jours. Et comme M. Gaudreau, ce n'est pas une personnalité très flamboyante non plus. Donc, à suivre. Parfois, les courses à la chefferie, par contre, donnent le temps et la possibilité de se mettre de l'avant. Donc, on verra. Et pour le dernier, l'historien se rapproche un peu de la façon de faire de la CAQ. Donc, ne mettra pas nécessairement l'indépendance sur la sellette plus aller chercher un pouvoir à la fois au niveau du fédéral. Donc, aller chercher des acquis un à un. Et pour baisser beaucoup le seuil d'immigration aussi. Il se dit, allons choisir des immigrants déjà très bien formés, qui parlent le français et tout. Donc, son point de vue là-dessus, c'est que ça n'aide en aucun cas l'économie d'avoir plus d'immigration. Donc, de ce que j'ai lu présentement dans les articles, c'est ce qui ressort. Mais je ne le connais pas beaucoup non plus. Est-ce que lui saura soulever les passions? Peut-être. Est-ce que tu aurais aimé voir un autre candidat? Par exemple, Pascal Bérubé, aurais-tu aimé voir un tel candidat se présenter à sa propre succession à la chefferie? M. Bérubé avait clairement dit en partant qu'il voulait faire seulement l'intérim, un petit bout de chemin. Se défend plutôt bien. Mais encore là, je ne le sais pas. On a eu des chefs très mythiques au PQ. Si on parle de M. Parizeau, M. Lévesque, M. Landry aussi, M. Bouchard, qui étaient des personnalités très fortes. Des fois, ça a dépourri des comptes, mais on s'approchait plus de l'idée qu'on se fait d'un chef de parti. Surtout quand on va défendre pour l'indépendance, c'est quelque chose qui est approuvé. Donc, pas approuvé, mais qu'il faut prouver la nécessité. On n'est pas dans le confort et on mène la business comme d'habitude. Donc, ça prend des personnalités qui marquent l'imaginaire et qui ressortent du lot. Donc, M. Bérubé s'en tire très bien, mais je ne sais pas s'il voulait aller jusque-là. Et ça prend aussi le désir de partir de loin. Le Parti québécois a eu beaucoup de difficultés dans les dernières années. Donc, on part de loin et il faut vouloir remettre l'épaule à la roue. Du côté libéral... Oui, bien, c'est justement... On va regarder du côté libéral. On a déjà une course à la chefferie avec deux candidats. On a Dominique Anglade et Alexandre Cusson. Est-ce qu'on a l'impression ici de faire face à une course où c'est la Ville de Montréal qui est multiculturelle contre les régions, puisqu'on sait M. Cusson est maire de Dormonneville. Alors, on a l'impression d'avoir un clash ici. Est-ce qu'on affronte deux réalités? Oui. M. Cusson, qui est un peu plus le candidat de ce qu'on appelle l'establishment, donc la garde politique, qui est le fond un peu plus, je dirais, conservateur dans les valeurs de base du parti. La vieille garde, bon, c'est un peu eux qui ont réussi à mettre en place M. Cusson pour la course à la chefferie. Mme Anglade, je te dirais, oui, peut-être représente un peu plus le milieu urbain, mais en même temps, on va chercher une jeune femme qui est peut-être plus vers autre chose. Elle a fait cocasse, mais intéressant. Les couleurs qu'elle a choisies d'utiliser pour la course à la chefferie, son image et tout, elle n'a pas le rouge libéral non plus. Donc, pas qu'on s'éloigne de la marque, mais on ne mise pas nécessairement là-dessus. Donc, je pense qu'elle va se mettre beaucoup elle-même de l'avant. Bien, c'est un peu ce que l'ex-candidat Alexandre Boulay, ici à Gaspésie, avait mis de l'avant davantage ses compétences. Et d'ailleurs, ça fait cocasse, Mme Anglade était venue justement le supporter personnellement ici à Saint-Anne-des-Monts. Alors, c'est peut-être ça, on sait que la marque libérale est un peu teintée dans l'opinion publique, donc on essaie peut-être de se distancer un peu de cet héritage-là. Oui, c'est ça. Pour des raisons différentes, le PQ et les libéraux ont comme un peu échappé la confiance ou l'intérêt à tout le moins des Québécois. Donc là, on rebâtit aussi beaucoup du côté libéral, qui était la pire défaite de toute l'histoire du parti, le parti libéral étant le plus vieux parti politique au Québec. Donc, ce n'est pas rien d'avoir eu sa pire défaite dernièrement. Oui, les libéraux ont allé reconquérir vraiment les régions. Je ne sais pas si M. Cusson a tant d'avance que ça par rapport à Mme Anglade, parce qu'il est très peu connu ailleurs que dans sa région à lui-même. Donc, ce qui va être intéressant, par contre, au Parti libéral, c'est qu'en ayant seulement deux candidats, on risque de faire deux clans assez tranchés au sein du parti, ce qui peut faire très mal et qui peut laisser des traces à long terme. Mais moi, j'aurais une petite tendance à penser que Mme Anglade va s'en tirer avec la victoire, mais il reste encore quelques mois pour que de nouveaux joueurs s'ajoutent. Encore une fois, ça prend quelqu'un qui a le désir de remonter un parti qui est pratiquement au fond du baril. Bon, on aurait souhaité voir le Dr Barrette qui a été pressenti, mais ce sera pour une autre fois. Oui, ça aurait été une course à tout le moins très divertissante. Effectivement. Alors, Fred, on revient à une échelle un peu plus locale. On en a déjà parlé l'an dernier. C'est une revendication qui refait surface. On parle de l'abolition des horaires de faction pour les ambulanciers de deux MRC, soit la Haute-Gaspésie et celle de la Côte-de-Gaspé. On sait que le problème a déjà été réglé dans le sud de la péninsule et également dans plusieurs autres régions. Alors, qu'est-ce qu'un horaire de faction, me demanderez-vous? Bien, c'est un horaire où un ambulancier est appelé à être sur appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, évidemment, ce que ça implique comme conséquence, c'est qu'on doit habiter à 5 minutes de la station, de la caserne. Alors, lorsqu'un ambulancier est appelé, par exemple, à 3 heures du matin, bien, le temps de se réveiller, de se mettre en état de marche, de s'habiller, de se rendre à la caserne, de prendre l'ambulance. Tu sais, on perd beaucoup de temps et c'est un peu ce qu'on déplore de cette façon de faire-là du côté des paramédics. On dit, bien, on pourrait avoir un temps de réponse beaucoup plus rapide de 1 et de 2. Bien, ça donnerait quand même des meilleures conditions de travail aux ambulanciers qui, justement, bien, pendant ces 7 jours-là, bien, on doit être confinés à notre maison. On oublie la randonnée dans le parc de la Gaspésie avec la famille ou le film à Matane. Un, les nouvelles générations veulent du temps de qualité en famille, c'est dans les priorités et on le voit comme employeur, c'est quelque chose qui surpasse le travail. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Pénurie de main-d'oeuvre, on doit être attractif pour les nouveaux employés, on doit être capable d'attirer des gens. Deuxièmement, comme tu dis, on doit habiter à peu près à 5 minutes de la caserne. Mais si c'est en pleine nuit, on doit se réveiller, s'habiller, on peut rajouter facilement 10 minutes avant d'être en route vers la personne qui a besoin d'aide sur un immense territoire. Donc, s'il y a une place qu'on ne devrait même pas parler encore de ça, que l'horaire régulier devrait être en place depuis longtemps, c'est bien des territoires comme les nôtres. Donc, si on pense spécifiquement à la survie des patients, c'est ici qu'on n'en a le plus besoin et on attend encore. Exactement. Ça attendre des montres de jour, je crois, c'est déjà des horaires réguliers, mais de soir, ça ne l'est pas. Exact. Et là, on voyait justement à l'image Jérémie Landry qui est vice-président aux relations de travail pour la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, alors dans l'Est du Québec. Et ce qu'il me disait, c'est qu'on a eu des vagues d'annonces jusqu'à maintenant, mais on ne s'explique pas pourquoi on a réglé le sud de la Gaspésie, mais on ne règle pas le nord de la Gaspésie. Alors, dans le fond, on rappelle les promesses que Mme Mécane avait faites de régler l'ensemble du dossier. Et il disait, et je le paraphrase directement, il dit qu'il n'y a aucune raison qu'on avantage la baie des Chaleurs et qu'on désavantage la haute de Gaspésie et la côte de Gaspésie. Alors, c'est une situation qui doit se régler puisqu'on doit rapporter un autre élément qui est assez important. La caserne de Murdochville est rattachée à la caserne de Sainte-Anne-des-Monts. Oui, effectivement. Alors, tu es ambulancier à Sainte-Anne-des-Monts. Sur horaire de faction, tu dois te rendre à Murdochville et finalement camper là pendant une semaine. Ah oui. Moi, je connais personnellement une jeune femme qui avait fait ses études en soins d'urgence préhospitaliers. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Et qui a son diplôme en même et qui a finalement décidé de ne pas faire ce métier-là. Elle voulait vivre ici, dans le coin, mais elle se disait, moi, il n'est pas question que j'aille une semaine à Murdoch, loin de ma maison, loin de mon amoureux et tout. Les conditions de travail l'avaient un peu découragé à prendre l'emploi. Donc, on voit que ça a un effet vraiment négatif sur la relève chez les ambulanciers. Et voilà. Puis, on voit le clivage encore côté nord, côté sud. C'est difficile à un moment donné de faire croire que ça n'existe pas. Parce qu'on a plusieurs exemples à chaque année encore que quand on veut quelque chose du côté nord, il faut travailler deux, trois fois plus fort à chaque fois pour avoir la même chose. Donc, c'est décevant. Mais en autant que ça s'en vienne, j'ose espérer que la promesse de régler ça d'ici la fin de 2019 va se réaliser. Oui, bien, c'est justement, comme tu le dis, on attend possiblement une autre vague d'annonces en ce sens-là d'ici la fin de l'année. Alors, on verra bien. Et j'ajouterais juste rapidement, ambulanciers maintenant, avant, c'était pas peur de la vitesse et pas peur du sang, t'es engagé. Maintenant, c'est pratiquement des infirmiers spécialisés. Je veux dire, on met beaucoup sur le dos des ambulanciers. Donc, qu'on leur donne au moins un horaire décent, ça serait déjà la moindre des choses. Effectivement, ils sont sur la première ligne. C'est eux qui doivent intervenir et qui doivent stabiliser plusieurs cas qui peuvent parfois faire la différence entre la vie et la mort lorsqu'on a un arrêt cardiaque ou quelque chose. Alors, effectivement, c'est une ressource très importante qu'on devrait préserver. On poursuit cette fois-ci, toujours dans le milieu de la santé. Michel Dugas, propriétaire du Concept-Ca à Saint-Anne-des-Monts, a décidé d'être parrain d'honneur pour la campagne corporative de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Alors, d'ici à la fin 2019, M. Dugas a un peu comme mission d'approcher d'autres entreprises, des commerces, des fournisseurs, afin de les inciter à faire eux-mêmes des levées de fonds et de s'engager pour la cause du cancer. Alors, du côté de M. Dugas, c'est une cause qui venait le toucher personnellement en raison de sa fille qui était atteinte de la maladie d'Hodgkin, qui va d'ailleurs mieux aujourd'hui. Et c'est un peu ça qui l'a poussé à connaître les réalités de, justement, aller à Rimouski pour les traitements, alors devoir loger à l'hôtellerie au maire brazeau. Alors, tout l'argent qui est recueilli pendant une année, bien, ça va à l'Association de l'Est du Québec, justement, pour consolider ces services-là, l'aide aux proches et aussi l'hébergement. Alors, M. Dugas est le parrain cette année. Donc, on peut se rendre sur le site de l'Association du cancer de l'Est du Québec, l'ASSEC, ou se rendre directement chez Concept-Ca. Si on veut faire un don, il y aura aussi des petits baumes à lèvres qui ont été conçus par Concept-Ca, qui seront en vente au coût de 2 $ à la boutique même, mais aussi dans d'autres commerces de la réchire. J'ai l'impression qu'on va avoir une belle récolte parce que M. Dugas, on parlait de leadership tantôt, de rassembleur, c'est une des personnalités fortes de la région, un qui a remonté le hockey mineur aussi pendant des années. Donc, peut-être qu'il devrait se présenter à la chefferie du PQ ou des libéraux, peut-être que ça ferait lever les courses, mais je suis confiant qu'avec un président d'honneur comme M. Dugas, la campagne va lever. D'accord. Et sur ça, mes chers amis, on a encore plusieurs autres sujets à traiter, mais comme le veut la tradition, alors on prend une petite pause. On vous revient avec la suite du bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Nous sommes Marie-Ève et Marie-Andrée de la pâtisserie-boulangerie Manquatre-Poches. Moi, je suis native de Sainte-Anne-des-Montres, puis Marie-Ève est des cantons de l'Est. On s'est rencontrées toutes les deux dans un milieu de travail, ici même à l'Auberge-Château-la-Montagne, puis on avait toutes les deux un désir de faire les choses par nous-mêmes. En fait, on voulait tous les deux ouvrir une boulangerie, c'est aussi simple que ça. Puis les deux, on avait des enfants, on connaissait chacun notre réalité, puis notre égard, puis notre envie de simplicité, mais d'originalité aussi. OK. Alors, nos motivations pour démarrer une entreprise ici, ça a été le fait qu'il n'y avait pas de boulangerie, le fait qu'on désirait avoir un lieu de rassemblement pour les différentes générations, nous autres, nos amis, notre famille. La proximité avec la clientèle, le décor, le cadre, tout était parfait. D'avoir Marie-Cat-Poche, ça nous permet de nous réaliser en tant que personnes, de bien des façons d'être vraiment, en gros, de la créativité, de... La prévalence, de gérer plusieurs départements, de faire face aux obstacles, puis trouver des solutions, de toujours vouloir s'améliorer, puis devenir de plus en plus efficace. Bien, les avantages de s'installer à Haute-Gaspésie, c'est entre autres que le loyer est plus abordable. Oui, il y a moins de compétition, on peut démarrer petit, puis tranquillement créer notre clientèle, puis aller plus loin. En Haute-Gaspésie, il y a de la place pour l'entrepreneuriat, parce que tout est encore à faire. On a une offre de services qui est grandissante, mais la demande est là, puis on a un potentiel de tourisme à l'année, avec le parc de la Gaspésie, puis tout ce qui est nature, etc. Oui, les gens sont prêts à consommer, sont prêts à participer, mais c'est vraiment l'offre qui est manquante. Il manque de main, il manque de gens avec des idées, mais les gens sont prêts. Nous sommes de retour à votre bulletin de la Haute-Gaspésie, et on va rester dans les bonnes nouvelles. On parle, je ne sais pas si tu connais la Gammick, qui est le... Je l'ai connu par l'article, mais je te laisse en parler. C'est le gala alternatif de la musique indépendante du Québec. Alors, tout ce qui est un petit peu, tout ce qui s'éloigne du mainstream, c'est par là que ça passe, donc faire la promotion des artistes émergents, alternatifs, indépendants. Et il y a un gala à chaque année. Et justement, cette année, dans la catégorie salle de spectacle, alors c'est l'auberge de festif Sichac qui a été couronnée comme grande championne. L'année passée, ils avaient fait, justement, ils étaient en nomination, mais cette année, bien, ça a été la consécration pour Alexis Poirier et son collègue Simon. Alors, c'est une bonne nouvelle pour la région. Oui, et c'est très mérité. C'est très mérité, oui. On sait que c'est un lieu de rassemblement très prisé année après année. Et ce qu'Alexis me disait, c'est que dans le fond, bien, le fait de pouvoir avoir une clientèle locale, mais aussi miser beaucoup sur le tourisme, bien, ça fait que lorsqu'on a, on présente des spectacles émergents, bien, on le présente à une vaste audience qui n'était pas nécessairement là pour le spectacle à la base, qui était là pour aller festoyer au Sichac. Alors, on impose, si on veut, des spectacles, mais on le fait découvrir en même temps. Oui, et le Sichac a su vraiment s'adapter au cours des années. Le modèle d'affaires, ils n'ont jamais eu peur de travailler dessus, de peaufiner. Et le créneau spectacle s'est développé d'une façon assez impressionnante avec les années. Et n'importe qui qui est à voir un spectacle au Sichac, l'ambiance, c'est dur à retrouver ailleurs. Un, on est un peu confiné, c'est dans un cocon et l'artiste est vraiment dans notre face. Oui. Donc, même pour les artistes, c'est une salle qui est vraiment, on est ailleurs, on est en vacances, on est dans la fête et les gens sont de bonne humeur. Donc, et pour le public, et pour les artistes, je pense que c'est un endroit qui est devenu quasi mythique, le Sichac, qui a mis Saint-Anne-des-Monts sur la map. Oui, oui, en effet. Des gens qui font du pouce et qui ont une pancarte Saint-Anne-des-Monts, souvent, on le sait où est-ce qu'ils s'en montrent. Exactement. Et des fois, la pancarte, c'est carrément marqué « Sichac ». Donc, vraiment… On les repère bien sur le bord de la rue. Au début, on voyait comme une gang de tripeux, de foireux, mais on voit que c'est des gens d'affaires assez… Assez aguerris, oui. Oui, qui ont développé leur modèle et… Bien, ils ont remporté quelques reprises au gala de la Chambre de commerce comme l'entreprise de l'année. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait derrière ça. Et tu parlais de l'expérience unique pour les artistes qui sont un peu en vacances. Bien, c'est le cas puisqu'ils ne vont pas seulement faire leur spectacle-là. Ils sont logés là, ils mangent là-bas. Donc, bref, on se retrouve dans cette espèce de bulle-là. Donc, chapeau aux deux propriétaires qui ont réussi à faire de cet endroit-là. Bien, une destination autant touristique qu'un endroit prisé par les artistes de la relève. Oui, et ils ont gagné contre des scènes partout au Québec. Je veux dire, c'est… Oui, oui, le Quai des Brumes à Montréal, on s'entend que c'est quand même une salle de spectacle qui est reconnue. Donc, oui, effectivement, comme tu dis. Donc, un chapeau aussi, Jacques. Oui, voilà. Chapeau aussi aux étudiants qui ont participé aux Olympiades de la formation professionnelle. Oui. Alors, le centre de formation de la Haute-Gaspésie, au centre Micheline-Pelletier, ici, on tenait nos troisièmes Olympiades. Alors, ça, c'est une façon, si on veut, de faire découvrir les différents métiers offerts, autant au centre de la Haute-Gaspésie qu'à Gaspé, à travers une série d'épreuves. Alors, par exemple, en soins infirmiers, bien, ce qu'on m'expliquait, c'est que les épreuves, c'était de se mettre dans la peau d'une personne âgée. Donc, on mettait des gants de vaisselle histoire d'avoir une motricité plus difficile. On mettait des lunettes embrouillées et on devait réussir des tâches. Alors, on avait un petit peu ça dans l'ensemble des formations en plomberie-chauffage, bien, on devait réussir à rabouter des tuyaux pour faire flusher la toilette sans que l'eau à nouveau vol dans le visage. Alors, c'est très ludique, mais en même temps, ça donne une idée de ce qui nous attend sur le marché du travail. Alors, deux équipes ont terminé ex aequo, on les voit ici à l'écran. Alors, mais au-delà de la compétition, bien, évidemment, c'était l'idée de découvrir les métiers. Tous les jeunes ont eu droit à des cadeaux, une atmosphère de danse aussi, de fête où on a dansé. Alors, bref, ça risque de revenir dès l'an prochain. Oui, c'était deux troisièmes éditions, je crois. Troisièmes, oui. Et travaillant dans l'école, mon bureau est à la piscine. C'est une journée où on sent les jeunes de bonne humeur, certains se déguisent, se maquillent et tout. Je pense qu'on a trouvé vraiment une excellente formule pour le centre professionnel. Ça pourrait être lourd et pénible d'aller visiter, de présenter les programmes avec un bel exposé oral devant la classe. Mais là, on y va d'une façon vraiment ludique, intéressante. Donc, on est en mode vente aussi. On veut vendre les programmes. Vous venez vous inscrire et longtemps, on a mis un peu de côté tout ce qui est professionnel par rapport à l'éducation. On voulait envoyer tout le monde à l'université, ce qui est comme un non-sens. Je veux dire, chaque créneau doit avoir des gens et il faut valoriser tout ça. Et là, on est dans ce mode-là et c'est une très belle nouvelle. Et on ne le répétera jamais assez, la meilleure façon d'acquérir de l'expérience et de savoir en quoi consiste le métier, ce n'est pas en écoutant quelqu'un pendant trois heures faire un exposé magistral, c'est en l'essayant sur le terrain. C'est le faire. Exactement. J'ai le souvenir de mes trois ans de cégep en journalisme où j'ai écrit mon premier texte complet à la fin de la deuxième année. Donc, on s'entend qu'on avait hâte d'arriver sur le terrain. Et oui. Et ça peut être difficile aussi pour des jeunes, des adolescents de choisir quelle sera leur carrière de vie d'adulte. Donc, au moins de l'expérimenter, de toucher, de vivre un peu les programmes, bien là, ça permet de se faire une idée plus facilement. Exactement. Voilà. Au niveau des sports, bien ça va toujours bien pour le Nordais de la Haute-Gaspésie. Une victoire éclatante à domicile samedi dernier contre les Vikings du Rocher. Alors, on l'a emporté par la note, par la note, par le pointage, je suis encore dans les Olympiades, par le pointage de 9 à 8. Serré quand même. Serré, mais on a réussi à tenir le fort jusqu'au bout. Alors, on s'est vraiment échangé des buts tout au long de la partie. Alors, une belle performance à l'attaque. Alors, on voit qu'on a beaucoup de profondeur chez les attaquants du Nordais. On passe entre autres à Anthony Foray, une recrue qui vient de Matane, qui aide beaucoup à l'attaque. Jean-Philippe Marin-Vallée et Alexandre Levert qui sont toujours là aussi, qu'on aurait dû avoir aujourd'hui. Mais malheureusement, ils ont eu des empêchements. Alors, on les salue pareil. Il ne faut pas perdre espoir. On les aura un jour. Effectivement, on vous attend bientôt. Alors, avec cette victoire-là, le Nordais demeure à égalité au premier rang avec le laser de Cosa Pascal. Ils pourront justement tenter de briser cette égalité-là dès la fin de semaine prochaine, alors que le Nordais visitera le laser. Et mon cher Fred, en terminant, on ne peut pas passer à côté des 20 ans du cœur florès. Alors, Roger, je te demanderais, il n'y a rien à dire à part écouter la beauté du chant et de la musique. Alors, on passe un extrait du spectacle du cœur florès qui avait lieu il y a deux semaines à Saint-Anne-des-Bonds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà le moment de se dire adieu. À la prochaine, Dominique. Et de retourner jouer dans la neige. Alors, sur ça, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada